Musique De titre dans cette édition d'information, Maître Louis-Gaston Maïla était face à la presse ce matin. L'appel sur le troisième dialogue et la révision de la constitution gabonaise figure en bonne place lors de cette conférence de presse qu'il a animée. Ce sera avec Arnaud Mbabe-Kung. Nous parlerons également de la clôture de la conférence des maires des capitales et métropoles d'Afrique centrale qui s'est tenue à Libreville du 25 au 26 octobre 2017. Plusieurs résolutions ont été prises à cet effet. Vous aurez les précisions avec Euphraim Biogezo et Mosconi Ngonba. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Au niveau de l'échangeur de Nzingayong, une partie de la voie bitumée s'effondre suite à l'érosion due aux grandes pluies. Les populations s'interrogent sur le fait que les travaux tardent à être effectués. Pour le réfectionnement, le constat a été fait par Pierre Parfait Mbadi-Kungba. La situation nécessite des mesures de précaution. Au niveau de l'échangeur de Nzingayong, une partie de la voie bitumée s'effondre en raison de l'érosion. Les eaux de ruissellement creusent le trottoir et l'excavation s'avance inexorablement vers la route bitumée. Les riverains ne comprennent pas pourquoi des travaux de réfection ne sont pas entrepris. Les autorités ont juste installé une barrière de sécurité avec un panneau annonçant une déviation de la circulation. Mais il est à craindre, avec les fortes pluies qui s'abattent sur la capitale, une catastrophe. Cette situation amène à s'interroger sur la qualité de l'expertise des entreprises adjudicataires de certains grands travaux dans le pays. La voie bitumée au niveau de cette zone traversée par un canal devait nécessiter une construction à l'épreuve de l'érosion en période de forte pluviométrie. Le mal à ce niveau est entamé. Il faut maintenant engager des travaux de réfection pour provenir d'un éventuel drame. Grand le désarroi des populations du Cap Santa Clara, nous sommes là dans la commune d'Aconda, qui vivent dans les conditions difficiles, problèmes d'eau, d'électricité et de route, sont les mots auxquels elles sont confrontées au quotidien. Le constat a été fait par Audrey Mébiam sur les images de nos confrères de RTL. Bienvenue, vous entrez dans l'arborétum Raponda-Walker. C'est l'écritôt à l'entrée du Cap Santa Clara, situé dans la commune d'Aconda. Une pancarte qui prend appui contre des bacs à ordures. Rien que cette image, nous pouvons d'ores et déjà avoir une idée de ce que subissaient les riverains. Routes dégradées, manque d'eau, absence de structures hospitalières, problèmes d'électricité et bien d'autres. Voici les principaux mots qui font le quotidien de ces habitants, surtout en cette période de saison de pluie. Les habitants de cette contrée ne savent plus d'ailleurs à quel sens se vouer. Secondement, il y a le problème de l'hôpital. On n'a même pas un dépôt pharmaceutique dans ce pays, dans ce village-là. Par contre, il y a le problème d'eau qui cause problème, le courant. Donc vraiment, on peut dire qu'on a monté oublié. On n'est pas loin de libre-vie. On a les enfants qui marchent à pied pour quand la route, ça ne va pas. Comment ça se fait, les routes ? Vous n'arrangez pas. Vous venez, vous mettez de la boue. Au lieu de mettre le gravier, vous mettez de la boue. Après avoir mis la boue, vous partez. Vous avez travaillé. Est-ce que c'est payant ? C'est vous qui faites ça ou bien c'est qui ? Nous ne sommes pas du tout contre. Surtout que moi, je ne suis pas... À mon âge, je n'ai pas de voiture. J'ai des enfants bas âge. En cas de maladie, que faire ? Vous venez de temps en temps demander parce que vous voulez qu'on vous voit et que vous travaillez un peu plus ou bien un peu moins ou bien un peu plus que plus que plus. On ne sait pas ce que vous faites au juste. Mais contentez au moins la nation et la population du Gabon. Contentez. Nous ne sommes pas, je ne sais pas, à 3 kilomètres de la ville. Regardez l'état. Regardez, ne me montrez pas. Pour qu'on me voit à la téléposition. Mais montrez-moi. Et quand tournez, filmez la route. Tournez. Filmez la route. Prenez ma voix et filmez la route. C'est bien comme ça. C'est que je ne mens pas. A cause de l'état piteux de ce tronçon, les automobilistes ne sont pas épargnés et en faisant usage de beaucoup de dextérité au volant. Comme vous voyez, les amortisseurs, ça ne peut pas durer l'état de la route. Donc vraiment, c'est difficile. L'aménagement entamé conformément au plan d'urbanisation progressif vise à désengorger le tronçon et améliorer les conditions de transport des populations. Mais lorsque les choses tardent à faire, comment font ces habitants ? La lourdeur administrative et l'inertie de certaines administrations, dont l'action, à l'instar de l'Agence nationale des grands travaux ANGT, sont 20 fois dénoncées. L'urgence est réelle sur l'impérieuse nécessité de réhabiliter cette route du Cap Santa Clara pour mieux fluidifier la mobilité des biens et des personnes. Dans ce journal, on s'interroge sur le rôle et la responsabilité des parents. Doit-on laisser l'éducation de son enfant aux grands-parents ? Élement de réponse dans ce reportage signé Grégoire Massala. Petits enfants, en lieu et place des parents. Contrairement aux grands-parents qui gardent de temps à autre leur petit-fils, il s'agit ici des enfants qui vivent en permanence chez leurs grands-parents, souvent suite à des circonstances dramatiques ou pour pallier une situation problématique. Décès d'un parent ou des deux, grossesse à l'adolescence, séparation chaotique. Les parents sont parfois aussi marginalisés ou doivent purger une peine de prison. D'autres ont des soucis de drogue ou d'alcool. Dès lors, doit-on laisser l'éducation des enfants aux grands-parents ? En principe, les enfants gardés par les grands-parents, en nos jours en ce moment, ce n'est plus une bonne chose. Parce que l'enfant doit être éduqué par le père et la mère. À l'époque, nos grands-parents, ça se passait autrement. L'enfant n'a pas une très bonne... Bon, je peux dire ça comment ? L'enfant est beaucoup chuchoté par la grand-mère. Par contre, quand l'enfant est gardé par le père et la mère, il donne une ligne de conduite à l'enfant que ça, ça, tu ne dois pas faire ça. Mais par contre, la grand-mère, lui, il explore l'ordre du petit-fils. Il n'a pas le temps, il donne à manger à n'importe quelle l'école. L'enfant peut même refuser, n'est pas à aller à l'école. Ce n'est pas le problème de la grand-mère. Il est sans cesse, il va dire au petit-fils qu'il reste là à la maison. Mais avec le père et l'enfant, le père et la mère, ils vont suivre leur enfant comme il le faut dans le modernisme. C'est normal, garder les enfants avec les grands-parents. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais ça dépend aussi de la personne qui peut avoir un problème, qui ne peut pas garder ses enfants. Mais sinon, c'est normal, un enfant doit être gardé par ses parents, papa et maman, pour prendre l'éducation. Mais ce n'est pas mal aussi, c'est parce que par exemple, la maman n'est pas là, ne vit plus. Donc forcément, on doit garder l'enfant. La maman peut être gardée par des grands-parents. Mais dans la vie dans laquelle on nous vit aujourd'hui, c'est bien normal qu'un enfant ait été éduqué par ça, papa, maman. C'est une bonne chose, selon moi. Les parents, en tant que géniteurs et premiers éducateurs de leurs enfants, doivent assurer la responsabilité d'éduquer ces derniers. L'éducation des enfants n'est pas la panache des grands-parents, mais plutôt celui des parents. Rien à voir avec ce qui précède l'autonomisation de la femme passe par la vie en association, voire en coopérative, pour permettre à cette dernière d'entrer dans la vision du chef de l'État qui a décrété la décennie de la femme. Son implication multiforme et décisionnelle contribuera énormément au développement du pays. Reportage La décennie de la femme à l'aurée 2025, décrétée par le chef de l'exécutif, donne à l'agente féminine 30% de responsabilité dans tous les secteurs d'activité et de prise des décisions dans les postes de responsabilité, une décision saluée par toutes. Cependant, le combat réside dans l'intégration et l'appropriation de cette nouvelle politique par les femmes rurales qui devraient davantage se regrouper en associations, voire en coopératives, pour une meilleure rentabilité et prise en charge. Cette façon de travailler apporte plusieurs avantages et ouvre les portes aux bailleurs de fonds internationaux afin de financer leurs micro-projets. Maintenant, au niveau du Gabon, nous savons que nous sortons d'une consultation nationale de la décennie de la femme. Il était question justement de rencontrer les femmes qui sont vraiment en milieu rural pour les impliquer dans les questions d'autonomisation. Et en termes d'autonomisation, il faut reconnaître qu'il y a de nombreuses mesures également qui ont été prises en compte parce que lorsqu'on parle d'autonomisation, on parle bien des aspects politiques, des aspects économiques et tout ce qui est juridique. Donc la question de l'autonomisation de la femme ou la participation de la femme à la prise de décision, les 30% qui ont été annoncés, qu'il s'agisse des postes collectifs ou des postes nominatifs, nous croyons que cette mesure est très sanitaire et nous invitons les femmes à s'organiser. Il y a de nombreuses initiatives, de nombreux regroupements, mais il faut davantage de synergies et largeuses. Chaque femme doit comprendre et réaliser qu'elle est un maillon de la chaîne et chacune dans son domaine de compétence peut apporter son expertise pour le développement du pays. A toutes celles-là qui sont encore assises, il serait mieux de se lever, prendre le train en marche, pour enfin s'intégrer dans les associations féminines et coopératives agricoles. Il en va de l'autonomisation de la femme. Je vous annonçais en titre de ce journal, Rose Christiane Ossoukara Ponda est élevée par ses pairs à la tête du réseau des maires d'Afrique centrale. Décision prise lors des assises de Libreville qui se sont achevées il y a moins de 24 heures. Euphran Bioké, d'OMOSKONIENGONBA, reportage. Rose Christiane Ossoukara Ponda est élevée par ses pairs à la tête du réseau des maires d'Afrique centrale. Décision prise au terme de la conférence des maires des capitales et métropoles d'Afrique centrale. Elle a désormais le devoir de veiller à l'application des mesures sorties de l'Assemblée générale tenues en marge de la rencontre de Libreville. Parmi les actions importantes qui vont devoir concourir à l'aboutissement du présent projet figurent l'implication des médias dans les échanges de compétences sur les questions liées à la décentralisation. Les journalistes, à travers des rencontres régulières, ainsi que la formation des professionnels des médias à la décentralisation, notamment dans le cadre du séminaire d'atelier et grâce à la diffusion de revues spécialisées, notamment de l'IMF, l'Association internationale des maires francophones. Sollicitons la prise en compte du réseau des maires, c'est les responsables municipaux de la CEMAC, par la conférence des chefs d'État de la CEMAC, et la reconnaissance comme une partie prudente du dialogue à définir et à mettre en œuvre les politiques relatives au développement local. Je vous remercie. La nouvelle promue, dans son propos introductif, invitera l'ensemble des délégués présents à pouvoir s'orienter sur une idéale commune. Chacun et chacun des participants à cette conférence a également pu apprécier, à la faveur des ateliers dont les thématiques portées sur l'intégration régionale, l'opportunité de s'informer sur les institutions d'intégration régionale, leurs pratiques et politiques, notamment la politique communautaire d'aménagement du territoire à l'horizon 2025. C'est donc dire que, sous pour nous, ou notre jeune association, est l'avenir brillant, pour autant que nous sachions réaliser les objectifs à nous assigner par les statuts et la déclaration de libre-ville, et répondre aux attentes légitimes de nos entités locales et de nos populations. Le gouvernement gabonais, représenté par Lambert Mata, du reste ministre de l'Intérieur, de la Sécurité chargée de la décentralisation, a promis faire large écoche et qui détroit, afin que le processus entamé ne puisse en aucun moment rencontrer des embûches. C'est sur ces mots qu'a été déclaré clos les travaux de Libreville. Christian Auger, maire de Brassaville et secrétaire général du Réseau des maires d'Afrique centrale, parle ici de l'apport du réseau et des travaux en cours dans son pays. Il est au micro de Frambi, au Gézo, face à la caméra de Moscou-Ni Ngonba. La première des réactions que j'ai eues, c'est que l'Afrique centrale, les pays de la CEMAC, ont enfin pris conscience du fait qu'aucun pays pris isolement ne peut se développer seul. et qu'il faille, en tout cas, créer un grand réseau. Parce que ce qui fait la force de la Chine, c'est sa population. Nous sommes une zone sous-péplée, et ce n'est qu'en renforçant la coopération entre les pays, entre les différentes localités, que nous allons provoquer un flux de, je ne dirais pas de migration, mais de déplacement de population, qui va nourrir nos hôtels, créer la plus-value dans nos sociétés de tourisme, et faire en sorte que les populations de la sous-région puissent vivre. Vous savez que nous sommes en train de traverser une période de crise, et que seuls les mouvements de population peuvent le sauver. D'abord, vous savez que j'ai été élu secrétaire général de notre nouvelle association. Il va falloir que je réunisse tous les maires du Congo, autour de notre association, les maires du Congo, et qu'ensemble, nous essayons de voir comment est-ce que nous allons gérer ces secrétaires généraux. Parce que c'est de grandes responsabilités, et je ne peux pas moi-même les gérer. Et ce n'est qu'ensemble, avec mes collègues, que nous allons élaborer une politique qui nous permette de répondre aux attentes de la sous-région. Le 9e atelier de la force africaine en attente liée à la paix a eu lieu à Libreville. Ce rendez-vous avait pour objectif d'évaluer les besoins et capacités de ressources humaines en cas de crise. Nous écoutons la responsable qui est au micro de Frambio Guizzo. Nous venons de tenir le 9e atelier de travail sur les formations de la force africaine en attente. C'est-à-dire qu'au niveau continental, en cas d'opération de maintien de la paix ou de soutien à la paix, si des troupes sont déployées à travers le continent, il faut qu'elles soient professionnelles, il faut qu'elles soient préparées de façon adéquate. Et donc l'objectif de cet atelier, c'est de discuter au niveau de l'Union africaine et des différentes régions, ainsi que des centres de formation en matière de paix et de sécurité, pour voir dans quelles mesures, quels sont les besoins en renforcement de capacité des troupes et des personnels qui seront déployés en cas de mission de soutien à la paix. Et ensuite, c'est de mettre en œuvre des directives, donc d'établir des directives qui seront mises en œuvre pour le renforcement des opérations de maintien de la paix. Alors, il y a eu des recommandations. Quelles sont les grandes lignes pour ces recommandations ? Les grandes lignes de ces recommandations, c'est de renforcer la coopération au niveau continental, au niveau des régions, pour qu'il y ait une certaine harmonisation, une certaine standardisation au niveau des personnels qui seront employés en cas d'opération de soutien de la paix. Et ainsi que tout ce qui est cadre juridique et opérationnel de cette formation. Et ensuite, c'est que les différents centres aussi qui déploient cette formation, qui soient mieux outillés pour pouvoir conduire cette formation. Et que toutes les troupes à travers le continent, qui seraient éventuellement utilisées, soient bénéficies de façon efficiente de cette formation. Une autre politique longtemps silencieuse, Maître Louis-Gaston Maïla, au regard du développement de l'actualité politique de ces derniers temps, est sorti de son silence, où il a échangé avec la presse nationale et internationale sur l'appel à un troisième dialogue et le caractère menaçant de la révision constitutionnelle, dont la proposition de révision est désormais officielle. Les raisons de la tenue de ce troisième dialogue sont dans ce reportage signé. Les questions de l'actualité nationale liées à l'appel d'un troisième dialogue et la probable révision constitutionnelle sur la base de la proposition qui en est faite sont les points sur lesquels Maître Louis-Gaston Maïla a échangé avec la presse ce matin. Merci. 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 L'appel à ce dialogue fait suite à la crise que Maître Louis-Gaston Maïla dit palpable à travers le territoire national et qui remet aujourd'hui en cause la définition de l'État. Pour Maître Louis-Gaston Maïla, l'État suppose trois entités, un territoire, une population, un pouvoir politique organisé. Nous sommes nombreux à avoir le sentiment, dit-il, que le pouvoir politique n'est plus organisé. La constitution est manipulée, chosifiée au gré des intérêts de ceux qui occupent les têtes de ces institutions. Les institutions n'ont plus les noms, poursuit-il. Notre Assemblée nationale aujourd'hui sait quoi, s'est-il interrogée. Elle a été renouvelée depuis quand, s'interroge-t-il toujours ? Même la représentation nationale est remise en cause, car on parle d'un nouveau redécoupage. Le gouvernement, quel gouvernement s'interroge Maître Louis-Gaston Maïla ? Celui qui en fait office en ce moment n'est pas capable de prendre à bras le corps les problèmes du pays, à savoir donner un sens à l'école. Il n'est pas capable d'organiser la rentrée scolaire, à savoir mettre fin à toutes les grèves dans tous les secteurs, remettre le Gabon au travail, redonner un budget de l'État au sens orthodoxe, rétablir la paix sociale par le vouloir vivre ensemble, en abattant le mur de haine en cours de construction dans le pays. Le troisième dialogue aura donc le mérite de donner au pays un nouveau départ, dit Maître Louis-Gaston Maïla. Sur la révision de la Constitution, Maître Louis-Gaston Maïla trouve en ce projet une modification suicidaire de la forme républicaine et appelle à soumettre ce projet de révision de la Constitution au référendum. Propos recueillis par Arnon Babekoum face à la caméra de Bertrand Koumineka. ... ... ... ... ... ... ... Merci. 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 L'élection présidentielle kenyana a été marquée hier par des violences entre policiers et manifestants ainsi que par une faible participation. Dans certaines régions de l'Ouest, le vote a dû même être reporté à samedi. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Ils contregazent l'acrymogène. Toute la journée, les partisans de l'opposition ont fait face à la police pour empêcher le bon déroulement du scrutin. Dans certains comtés situés dans l'Ouest du pays, comme ici à Kisumu, ils ont même bloqué l'accès au bureau de vote, dont la plupart sont tout simplement restés fermés, les agents électoraux craignant pour leur sécurité. Nous ne pouvons pas laisser des bureaux de vote ouverts. Si quelqu'un ouvre un bureau de vote, alors nous nous occuperons de lui. Leur leader, le chef de l'opposition, Raila Odinga, leur avait pourtant demandé de rester chez eux pour éviter de nouvelles violences, en vain. Dans la capitale du pays, Nairobi, l'atmosphère était beaucoup plus calme. Les partisans du président sortant, Uru Kenyatta, ont voté comme si de rien n'était. Je suis là pour élire le président, Uru Kenyatta, pour prouver qu'il a été élu loyalement. Mais ces nouvelles violences ont contraint le président de la commission électorale à reporter une nouvelle fois le scrutin dans les quatre comtés où le vote a été empêché. Dans ces zones touchées, la commission a reporté les élections au samedi 28 octobre. Le gouverneur de Kisumu, l'un des bastions de l'opposition, a déjà annoncé qu'il rejetait la tenue d'un nouveau vote ce samedi. Le Kenya fait face à sa pire crise politique depuis les violences post-électorales de 2007, qui avaient vu s'affronter les partisans de Kibaki et Odinga. Ces affrontements avaient fait à l'époque 1200 morts. En République dominicaine, le français Christophe Naudin a été condamné à 52 prisons par la justice de la République dominicaine pour avoir aidé en 2015 à la fuite des deux pilotes français impliqués dans l'affaire dite Air Cocaïne. Presse internationale. 50 prisons, 33 000 euros d'amende, pas de surprise pour Christophe Naudin. La peine est conforme au terme de l'accord conclu en mars 2016 entre la Défense et le parquet de République dominicaine. Nous sommes très heureux parce que le ministère public a atteint ses objectifs. Christophe Naudin a commis un acte criminel contre la République dominicaine. Il a admis les faits, il a avoué sa culpabilité et il est condamné à 5 ans de prison. Le français, expert en sûreté aérienne, était jugé pour participation à la conception d'un plan d'évasion. Une exfiltration digne d'un film. Octobre 2015, il fait sortir de République dominicaine par voie maritime ses amis, Pascal Fauret et Bruno Odo. Deux pilotes français, interpellés deux ans et demi plus tôt à Punta Cana, à bord d'un Falcon 50. Il s'apprêtait à décoller pour Saint-Tropez avec 680 kg de cocaïne. L'évasion permet aux deux pilotes de rentrer en France avant leur procès en appel. Depuis mars 2016, Christophe Naudin purge sa peine dans la prison de Narajo, près de Saint-Domingue. Mais selon l'accord, si l'Hexagone en fait la demande, il pourrait être extradé. De retour à Libreville, une note de sport. L'attention monte au sein de la ligue de football de l'Est-UIR. L'élection contestée de Serge Ahmed Mombo fait toujours coller beaucoup d'encre et de salive. A cet effet, l'ensemble des ligues et sous-ligues de l'Est-UIR procédera à une deuxième élection. Une élection cette fois-ci libre dans le respect des textes. Mosconi Ngonba, reportage. Association, ligues et sous-ligues de l'Est-UIR étaient réunies dans la salle des fêtes du FC 105 avec l'objectif de protester contre l'élection de Serge Ahmed Mombo au poste de président de la ligue de football de l'Est-UIR. Une élection selon le camp adverse jugée controversée et irrespectueuse due au non-respect des statuts et règlements qui régulent le bon fonctionnement de cette entité sportive. Ça a été l'occasion pour nous de décrier un peu cette élection et les violations qui ont été constatées au cours de ce scrutin. Et nous avions demandé plus que simplement l'annulation de cette élection. Une décision a été prise par la tutelle confortant la nôtre. Et fort de cela, nous nous sommes dit qu'il fallait à nouveau se retrouver pour passer à une autre étape de la réflexion. Donc il était question pour nous de passer à la situation de réflexion sur la mise en place d'une commission électorale parce que lors de ce scrutin, cette commission électorale n'existait pas. C'est le secrétaire général de la ligue qui faisait office de responsable de la commission électorale. Et donc nous avons demandé à nos délégués et membres qu'il fallait mettre en place cette commission. Et ceux qui veulent bien faire partie de cette commission doivent se prononcer pour que par la suite on puisse statuer. Donc c'est cette commission qui va organiser les élections. Comme ça se fait un peu partout dans les différentes associations au niveau de la FIFA, au niveau de l'Africa Foot. Il semble que cette fois-ci, le ministère n'aurait pas joué aux nanocatalyseurs dans le processus de cette élection. Hautement menée, tambour battante par la Fédération Gabonaise de Football qui d'après le camp opposé affirme qu'elle est et reste le seul responsable de cette mascarade. Nous avons adressé les correspondances à l'Africa Foot. La tutelle a invalidé l'élection. Malheureusement, l'Africa Foot valide l'élection. C'est à ce niveau-là où se trouve le dossier. Parce que de notre part, dans aucun texte de la Ligue ou même de la Fédération, il est mentionné que c'est cette entité, la Fédération, ou le président de la Fédération, qui doit valider l'élection dans une Ligue. Ce n'est écrit nulle part. À partir de ce moment-là, on ne peut pas accepter une telle décision. Or, nous savons que c'est la tutelle qui donne l'agrément aux ligues, qui donne l'agrément aux fédérations. À partir de ce moment, c'est la tutelle qui a l'attitude de valider ou d'invalider une élection. À quelques heures du congrès de l'Africa Foot, où les retrouvailles et débats s'annoncent tendus, seul le respect de l'adversaire et l'application des statuts qui régissent le fonctionnement du football gabonais seront là les éléments clés du bon déroulement et la sérénité de ce congrès, qui annonce déjà ses couleurs. Merci à vous. et bonne continuation sur les programmes de TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.